La personne mange déjà assez de protéines dans sa journée, BCAA c'est un peu une perte d'argent selon moi, tandis que les EAA c'est quelque chose qui a un petit peu plus d'effet, mais c'est pas quelque chose que je vais donner à du monde qui a beaucoup de nourriture dans leur alimentation quotidienne. Je pense qu'il y a mieux avec des genres de blends qui vont les aider à avoir un meilleur drive, un meilleur focus dans le training avec une créatine plutôt qu'aller vers les EAA. Si tu peux commencer par nous parler de ton parcours un peu, pour les gens qui ne savent pas, t'es qui, mais qu'est-ce qui a fait que t'es rendu là aujourd'hui? OK. Bien, mon nom c'est Alexandre Gagnon-Bouchard, moi je suis kinésiologue depuis 2016, fait que si je commence mon parcours plus quand j'étais plus jeune, là j'étais un joueur de hockey, fait que j'ai commencé à jouer au hockey très jeune, puis j'ai tout le temps un peu aimé faire du sport, fait que jouer au hockey, jouer au soccer l'été un peu, puis après ça m'intéresser avec différents sports à gauche puis à droite, fait que j'aimais essayer, j'aimais ça essayer plein d'activités différentes. Puis au secondaire, quand ça commençait à jouer au hockey un petit peu plus contact, fait que là on parle de bantam, midget, c'est là que j'ai commencé à avoir des blessures un petit peu plus régulièrement, tu sais, mal dans le dos, je me faisais plaquer, puis là j'étais comme tout le temps blessé. C'est là que j'ai comme eu un wake-up call comme quoi j'ai dit, bon ok, je vais commencer à m'entraîner, fait que là l'été je me prenais un 4 mois l'été, le classique kid de 15-16 ans qui dit, bien là, ok, la saison de hockey finie, un petit 4 mois l'été pour me remettre en shape, pour essayer de prendre un peu de masse musculaire, puis après ça, bon la saison de hockey recommençait, puis là je me sentais un petit peu plus rapide, moins blessé souvent, plus de confiance en mes moyens, fait que plus de confiance en mes moyens dans le sport, oui, mais aussi par rapport à mes relations que j'avais avec les autres, fait que tu sais, à l'école, je me sentais un peu plus confiant, moins, tu sais, je prenais plus les devants dans des projets X où j'étais plus à l'aise à parler avec les gens, puis je me sentais justement juste plus confiant, puis mieux dans ma peau, parce que veux, veux pas, tu sais, j'ai jamais été en surpoids, mais le fait de jouer au hockey, d'être moins rapide, puis d'être un peu plus blessé, j'avais des points de mes couilles, pieds comme quoi, ah, t'es gros, mais t'es pas fait fort, fait que tu sais, c'était pas de l'intimidation, mais ça s'est joué dans ma tête pour dire, ok, là, je vais leur prouver que je suis capable de m'entraîner, puis je suis capable d'être quand même performant, puis à un moment donné, fait que là, le hockey a commencé, j'ai continué à jouer au hockey, mais tranquillement, l'entraînement a pris plus de ma place, de place dans ma vie, rendu au cégep, fait que là, c'était comme hockey en même temps que m'entraîner, puis après ça, cégep, là, je commençais à avoir vraiment, à m'intéresser un petit peu plus au bodybuilding, fait que je lisais beaucoup d'articles sur la classique des coachs, là, Teenation, c'est comme, après ça, bodybuilding.com, c'est dans le temps qu'on ajoutait beaucoup de suppléments sur bodybuilding.com, puis là, j'ai regardé les vidéos de tous les culturistes pros à ce moment-là, fait que ça m'inspirait gros, fait que ça, c'était comme le moment que, quand t'es le kid, t'as pas de stress, tu prends ton pré-workout, tout ce que t'as regardé, une vidéo de training pendant un an avec la musique motivationnelle, puis après ça, tu t'en vas au gym, fait que j'étais bien, là, je commençais à m'intéresser un petit peu plus aux culturistes, puis vraiment faire, jouer, faire des compétitions m'intéressait de plus en plus, puis c'était à ce moment-là, en même temps que j'ai terminé le cégep, puis que là, je rentrais en kin à l'université à Chicoutimi, que j'ai engagé mon premier coach, qui est Martin Bergeron. Je ne sais pas si tu connais Martin, qui est au Sainte-Lay, en tout cas, il n'est pas loin de mon coin, fait que c'est là que j'ai engagé Martin, puis qu'il m'a coaché pour m'initier davantage au monde du culturiste, fait que j'ai fait deux compétitions avec Martin, fait que pendant ce que j'étais au bac, puis que j'étudiais en kin, je voyais ce que Martin faisait, tu sais, il était coach, il avait des clients, fait qu'il fait un peu comme je fais en ce moment, fait que ça m'a beaucoup inspiré, fait que c'était un peu un mentor pour moi, puis là, graduellement, j'ai fait des compétitions, commencé en même temps que le kin, que le bac en kin, d'avoir des clients à gauche puis à droite, parce que je m'entraînais au gym, fait que là, le monde venait me voir, en disant, j'aimerais ça avoir un programme, fait que là, c'était des petits programmes sur le coin du bureau, puis là, je leur donnais des trainings à faire, je leur montrais ça sans nécessairement être salarié, puis de fil en aiguille, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, je me suis dit, j'ai fini mon bac, il n'y avait pas vraiment de job dans le domaine à Almos que je suis, puis c'était comme, ça ne me tentait pas d'être kin, puis d'aller salarié pour un gym, travailler à l'accueil, puis faire un peu la gestion de gym, puis juste être là, tu gauges un peu la barrière à l'entrée, puis tu t'assures d'avoir une présence dans le gym, fait que c'est là que j'ai dit, ah, je vais lancer mes affaires comme Martin, ça m'a beaucoup inspiré à me décoller ma clientèle, fait que ça, c'était début de l'année 2016, puis depuis ce temps-là, bien, j'ai juste continué à bâtir ma clientèle, fait que 2016, 2017, puis là, aujourd'hui, je suis comme au point que je suis, fait que je suis encore dans le même gym, je me suis tout le temps entraîné à la même place, fait que je disais que ça fait 14-15 ans que je m'entraîne, mais ça tout le temps, je n'ai jamais changé de place, je suis assez fidèle dans la vie, c'est comme une valeur qui est très importante pour moi, fait que je suis encore à la même place aujourd'hui, fait que c'est un peu ça, là, tu parcours assez, la petite routine, puis rien d'extravagant, mais juste de fil en aiguille, puis là, je suis là aujourd'hui. That's it, puis ça a-tu été plus difficile de, tu sais, tout est à Alma, ça a-tu été plus difficile de te bâtir une clientèle versus, mettons, si tu avais été à Montréal, ou tu n'as pas vu vraiment une grosse différence? Moi, je n'ai pas vu vraiment une différence parce qu'à Alma, il n'y avait pas de coach, il n'y avait personne qui faisait de l'entraînement, j'ai comme, dans le moment que j'ai commencé mes affaires, j'étais le seul, tu sais, puis Alma, c'est une petite ville, fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde se connaît, puis le bouche-oreille est très fort, ça veut dire que si, exemple, que toi, tu es reconnu comme quelqu'un qui s'entraîne, puis tu connais ça, puis exemple, j'avais fait de la compétition, fait que le monde savait que moi, je m'entraînais, fait que c'était juste naturel pour les gens de venir me voir, fait que c'est comme l'effet d'avoir une petite ville, puis tout le monde se connaît, puis le bouche-oreille, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, puis fait que, puis le timing aussi, tu sais, il n'y avait pas d'autre coach avant moi, fait que j'avais la chance d'être à Alma, qui est plus au Lac-Saint-Jean, qui est à un heure de route de où est-ce que Martin est, fait que Martin avait sa clientèle au Saint-Denis, fait que moi, j'étais comme, bon, je vais construire ma clientèle à Alma, puis plus au Lac-Saint-Jean, puis ça a juste évolué comme ça, fait que je ne me suis jamais limité à ça réellement, mais non, c'est ça, non, je ne pense pas, honnêtement, je pense que je suis quand même content d'avoir lancé ça dans ma ville, oui. Ben oui, mais je pense que tu es reconnu comme, tu sais, genre l'entraîneur de Alma, tu sais, dans la sensibilité. Oui, c'est ça. Si on pense à Alma, puis un coach, on pense à tout. Oui, c'est ça, fait que c'est un peu ça que j'aime me dire, puis tu sais, moi, j'aime, j'ai quand même dans la vie un gros sentiment d'appartenance à ma communauté, fait que j'aime quand même ça, genre que ce soit plus local, puis comme dans la région, puis pour l'instant, ça me convient, là, fait que… That's it. Oui, oui. Tu vois, les gyms, ils ont ouvert, il y a combien de temps, une semaine, deux semaines? Deux semaines? Oui, deux semaines. Je pense que si je te dis ça bien vite, là, il me semble que c'était le 8 février. Oui, à peu près. Donc, on est en zone orange. Exactement. Fait que deux semaines. Fait que toi, dans le fond, la pandémie est un peu terminée au niveau du gym. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a, même si live, tu sais, c'est réouvert, qu'est-ce que t'as gardé, que t'es obligé de mettre en place à cause du COVID, puis que les gyms soient fermés, mais que même live, les gyms sont ouverts, puis t'es comme ça, il faut que je continue à faire ça. Oui. Bien, l'aspect, je me rends compte que de plus en plus, il y a des gens que, même si on dit que l'entraînement à maison, les gens, comme, ils s'entraînent à la maison, mais c'est jamais vraiment durable. Puis après ça, c'est le classique, la personne qui s'ajoute une cage à squat, puis des dumbbells, puis elle dit, ben, je vais m'entraîner à la maison, puis je vais gagner plus de temps, puis je n'aurai pas besoin de me retourner au gym, mais finalement, tout le monde se dit, regarde bien ça, deux, trois mois plus tard, cette personne-là va tout vendre son stock, puis elle va retourner au gym. Ça fait que peut-être que ce phénomène-là va encore exister, mais je pense que de plus en plus, il y a des gens qui vont vouloir avoir une genre de formule hybride où ils vont quand même fréquenter les gyms, mais juste pour faire des gros trainings de gens, par exemple, puis ils vont quand même se garder une petite partie d'équipement à maison pour, justement, s'ils sont mal pris, d'avoir une petite formule comme deux jours par semaine à la maison, puis après ça, deux jours par semaine au gym. Ça fait que de plus en plus, je veux, je me rends compte qu'il y a une demande, puis j'ai formulé, ben, j'ai créé beaucoup de groupes d'entraînement en ligne, comme tantôt, on parlait de via l'application Traineric qui permet de faire des groupes en ligne où est-ce que tu as juste besoin de créer un training que 100 personnes vont faire. Ça fait que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une demande pour les gens qui s'entraînent à la maison, quelque chose que je n'étais pas vraiment ma clientèle cible avant, mais je me rends compte qu'il y a une petite partie qu'il faut prendre quand même en charge ces gens-là, puis il y a ça que je veux continuer à garder pour les prochaines années, puis juste peaufiner ma structure d'entraînement en ligne par rapport à ça, des genres de groupes d'entraînement, de perte de gras ou de prise de masse, tout dépendant. Puis aussi prendre en compte les gens qui se sont équipés à la maison, puis qui ont pris goût, parce que vous, vous, pas, il y en a qui ont pris goût à s'entraîner à domicile, puis... C'est ce qu'on veut ? Non. Non, non, non. Moi, je suis un gars de gym, puis j'aime, puis la grosse différence, honnêtement, ce que j'ai trouvé, c'est que dans le gym, c'est quand tu t'entraînes, puis là, tu as comme d'autres boys, des filles, n'importe qui qui l'aie, puis là, tu as comme un effet de synergie, puis ça te pousse à, tu sais, de dire « Ah, crime, tel va pousser temps au squat », bien moi, je suis capable aussi, sans jouer une guerre ou de booster l'ego, mais c'est juste que tu as l'aspect motivation. Fait que, tu sais, je suis quand même un gars qui va toujours fréquenter les gyms, mais d'un fois, je me rends compte que peut-être qu'éventuellement, tu sais, d'avoir un petit setup dans le garage, puis de, tu sais, d'avoir une petite formule hybride, c'est quelque chose que je ne pensais pas nécessairement envisager, mais que là, je me rends compte que, ouais, peut-être qu'éventuellement, ça pourrait être une option, là. Fait que, mais tu sais, pour te faire, pour faire un petit wrap-up, je pense que c'est vraiment garder l'aspect hybride, je pense que ça va être de plus en plus ça. Tu sais, souvent, il y a des rencontres, j'ai comme ajouté mes forfaits pour faire une rencontre sur deux via Zoom, ou ce que c'est juste des follow-up, après ça, l'autre rencontre, on se rencontre, on se voit en présentiel. Fait qu'il y a plein d'ajustements que je me rends compte qu'on n'est plus rentable, parce que, moi, je pense fortement qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le Zoom, puis beaucoup dans le Teams, puis dans le Skype, mais là, on est comme un peu, on est beaucoup là-dedans, on est un peu tanné de ça, mais une pandémie, puis une crise, c'est tout le temps ça que ça fait, c'est que pendant un an ou deux, c'est comme, shit, on a juste ça, mais éventuellement, je pense que de plus en plus de gens vont être à l'aise avec les, avoir un petit peu plus de télétravail, puis d'avoir des rencontres que l'humain de chaque côté va gagner du temps, puis on va être plus rentable dans notre temps. Fait que je pense que là, on l'a vraiment exposé en pleine face, puis on se rend compte que c'est big, puis il y a juste ça, mais ça va vraiment rester. Fait que je pense pas que, je pense pas que, par rapport à ça, je pense pas que la vie après la COVID va être normale. Ça va juste être une nouvelle façon de vivre, mais là, on se rend compte que nos interactions avec les humains sont moins là, mais je pense qu'éventuellement, j'ose espérer, en tout cas, que la post-COVID va faire en sorte que l'être humain va avoir plus de temps pour travailler de la maison, puis trouver des formules hybrides, d'aller au gym, ou bien d'aller à son lieu de travail, puis trouver d'être plus rentable à la maison, je pense. Fait qu'on est mieux de s'adapter là pour plus tard. C'est comme ma grand-mère, mais tu sais, une personne de 70 ans qui n'a jamais été à l'aise, qui n'aurait jamais pensé communiquer avec Zoom aujourd'hui, elle n'a pas le choix pour parler à ses petits-enfants. Fait que tout le monde va être à l'aise à travailler via virtuel. Fait que je pense que ça va devenir comme une normalité éventuellement. Oui. L'hybride, c'est vrai que, tu sais, moitié gym, moitié maison, etc., ou les Zoom, c'est tout de quoi qu'on n'aurait pas pensé faire avant. Tu sais, pour vrai, c'est un bon setup à la maison, tu as de l'équipement. Oui, tu sais, c'est parce que c'est à force de parler à des clients qui ont commencé à s'équiper, puis qui ont dit, bien, moi, le soir, quand je suis policier, je vais être sur les chiffres, puis là, le soir, j'arrive de travailler, puis il est 7h30, puis ça me tente juste de faire une petite pompe de bras, puis j'ai tout le setup chez nous. Bien, il dit, tu sais, si c'est une fois par semaine, ils sont juste contents de s'entraîner à la maison, puis ils font leur training, puis ils perdent moins de temps, puis après ça, bien, ils savent que le lendemain, ils peuvent retourner au gym. Fait que j'imagine que ça va changer à ce niveau-là. Oui, optimisation du temps, c'est vrai, je n'ai jamais vu de même. Oui, bien, tu sais, c'est ça, je pense aussi, parce que, tu sais, là, on se rend compte que les relations humaines, c'est comme, c'est dur à aller chercher parce qu'on ne ne peut pas voir le monde, sauf que quand je compare ça, je me dis, peut-être que si les gens sont, parce qu'à la place de perdre, à le mois, il n'y a pas de trafic, mais quelqu'un qui est dans les plus grands centres, tu perds un heure de trafic pour te rendre à job le matin, puis pour en revenir, tandis que tu pourrais juste deux, trois journées par semaine être plus en Zoom. Fait que là, tu perds l'interaction humaine avec tes collègues de travail, par exemple, sauf que tu gagnes quatre heures dans ta journée pour être avec ta famille. Fait que finalement, peut-être que le mode de vie, puis il y a peut-être, peut-être le monde va changer pour encore être plus centré sur l'être humain, puis l'être humain va peut-être avoir plus de temps pour lui, parce qu'honnêtement, avant la pandémie, c'était comme fast-paced en mort, tu sais, c'était comme, on n'arrête pas le trafic, puis après ça, il faut aller au gym, puis après ça, il faut aller faire l'épicerie. Fait que peut-être, je vais juste lancer ça en l'air, peut-être que ça va changer aussi, tu sais. J'espère. J'espère aussi. J'espère que ça va être un peu moins rag and roll. Oui, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de suppléments, t'as sorti un guide des suppléments il n'y a pas très longtemps là-dessus, donc je voulais parler un peu, et qu'on va surveiller le concept du e-book. Fait que tu sais, tu parles de la fondation, pour toi, c'est quoi la fondation, c'est lesquels suppléments qui sont à l'intérieur de ça? Bien, c'est sûr que, tu sais, on ne peut pas, on ne peut jamais compenser une mauvaise alimentation avec une supplémentation, je pense que tu vas être 100 % d'accord avec moi. Oui. Puis, la façon que je vois la supplémentation de fondation, souvent, c'est quand je vais prendre le temps d'évaluer le mode de vie de la personne devant moi, je veux regarder comment ça se passe côté alimentation, stress, sommeil, digestion, training, niveau de récupération et tout ça. Puis, après ça, j'ai comme ma fondation qui est, qui découle beaucoup de Charles-Paul Quint aussi, puis dans le temps qu'on avait fait, tu sais, bio-signature, bien, bio-print, bien, j'étais beaucoup avec bio-signature dans le temps qu'il y avait les suppléments de fondation, puis ça, ça m'a toujours resté en tête. Fait que, tu sais, si on regarde par rapport au, tu sais, comme le supplément de fondation, je peux le mettre en numéro un, mais je n'aime pas vraiment classer en ordre de priorité ou d'importance, mais par exemple, le magnésium, de mon côté, je pense qu'il y a une grosse partie, sinon presque la totalité de la population aurait intérêt à consommer du magnésium sur une base régulière, tout simplement parce que c'est impliqué dans plus de 350 réactions enzymatiques à chaque fois qu'on bouge, à chaque fois qu'on respire, à chaque fois qu'on parle, le magnésium est impliqué de près ou de loin. Puis, tu sais, oui, le magnésium est reconnu pour améliorer le sommeil, mais tu sais, ça va beaucoup aider aussi au niveau de la sensibilité à l'insuline, ça va aider au niveau cognitif aussi, dépendant à quelle sorte de magnésium qu'on va utiliser. Puis, au niveau des contractions musculaires également, au niveau de la récupération. Puis, sachant qu'aujourd'hui, tu sais, l'alimentation, c'est de plus en plus, les sols sont de plus en plus appauvris en nutriments, c'est de plus en plus dur d'avoir du magnésium via la nourriture. Donc, tu sais, deux à quatre capsules de magnésium par jour, finalement, on se rend compte que ça vaut la peine pour améliorer le sommeil, par exemple, puis d'avoir juste une meilleure santé globale. Parce que, tu sais, on lit ce pas-mède sur les études, puis il n'y a pas vraiment de contre-indications à prendre du magnésium de façon générale. Tu sais, on peut prendre, on va parler en sachant que, tu sais, souvent, on recommande tout le temps avant de prendre une prise de supplément, de recommander, de demander l'avis de son médecin ou son pharmacien s'il n'y a pas des interactions avec certains médicaments. Fait que c'est pour ça que, toutes les fois que je fais le questionnaire, je m'assure justement qu'il n'y ait pas de contre-indications à ce niveau-là. Mais le magnésium, puis vitamine D. Fait que moi, c'est comme mon top d'eux avant tout. Puis une des raisons pourquoi j'aime ça, c'est parce que c'est pas cher. Exactement. Parce que, tu sais, l'affaire avec les suppléments, c'est que tout le monde est sur un budget à quelque part aussi, dans le sens que, tu sais, quelqu'un qui a une famille, puis qui a deux enfants, puis qu'il faut qu'ils, les enfants jouent au hockey, puis là, il faut qu'ils nourrissent la famille aussi, puis ils ont des jobs corrects. Bien là, d'avoir 200-300 pièces de termes de supplément par mois, c'est comme dur à faire passer. Tandis que si tu dis, regarde, magnésium, vitamine D, tu vas peut-être en avoir pour 40 piastres, 20 piastres par produit en moyenne. Ça va durer quand même un bon moment. Puis c'est ces deux suppléments-là qui vont jouer sur la plupart de... ça va jouer au niveau de la cellule même. Fait que ça va t'améliorer ton sommeil, ça va... Tu sais, la vitamine D, je pense que les preuves sont plus à faire comme quoi... Oui, c'est ça. C'est une police d'assurance qui vaut pas cher, mais qui est tellement, tellement, tellement importante. Fait que quand tu amènes cet aspect-là à la personne devant toi, il est plus capable de comprendre aussi, tu sais. Fait que c'est pas mal le magnésium, vitamine D. Puis les deux, la vitamine D, pour avoir une bonne assimilation, va avoir besoin du magnésium aussi. Fait que les deux vont ensemble, là. Fait que... Fait que ça, ça serait ton top 2, là, de... de suppléments. Puis dans ton... Dans ta fondation, t'en as trois autres. Oui, c'est ça. Est-ce que... Mettons, tu vas... Selon ton niveau, selon ta personne, la personne qui t'a devant toi, tu vas être comme, OK, tu vas te rajouter ça. Ou de base, t'es comme, « Hey, cinq, là, tout le monde devrait prendre ça. » Oui. Bien, tu sais, c'est ça. Comme vitamine D, magnésium, pourquoi je la mets dans le top 2? Parce que je pense que 99,9 % du monde ont intérêt à prendre ça. Après ça, dans la fondation, tu sais, quand on parle des oméga-3, bien, personnellement, j'en consomme. Puis je pense qu'il y a une grosse partie de la population qui ont intérêt à consommer. Mais souvent, là, c'est rendu là de regarder la personne à quel point elle veut investir dans sa supplémentation. Puis les oméga-3, c'est quelque chose que j'utilise pour beaucoup de gens, que ce soit pour juste l'aspect santé global. Fait qu'au niveau, tant au niveau cognitif que cardiovasculaire, que diminution de l'inflammation, perte de gras également, c'est le premier supplément que je vais utiliser pour juste diminuer l'inflammation, par exemple, pour encore là d'avoir une meilleure... Parce qu'indirectement, ça va être impliqué dans le... Tu sais, l'effet cardiovasculaire, bien, l'entraînement va avoir... L'entraînement va être meilleur également. Fait que ça n'est un autre que je vais souvent... L'oméga-3 va être un petit peu plus dans mon top 3 aussi. Encore là, ça va dépendre. Tu sais, c'est rare que... Tu sais, depuis que je suis dans le domaine, j'ai jamais vu quelqu'un qui mangeait du saumon biologique puis des poissons bio à toutes les semaines puis qu'il y avait vraiment une alimentation avec la viande biologique qui contient pas trop d'oméga-6 et tout ça. Fait que c'est pour ça que je dis, regarde, supplément d'oméga-3 en gélules ou en cuillère, une cuillère par jour dans le milieu de ton repas, ça va te faire un bon backup aussi. Puis si la personne a un objectif d'améliorer sa composition corporelle, ça va également l'aider plus qu'un fat bomber bourré de stimulants puis de... 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 de stock, là. Fait que, ouais, c'est un peu ça. Puis je pense qu'après ça, là, ça va être un petit peu plus l'individualisation. Tu sais, après ça, on peut rembarquer le zinc que j'aime utiliser. Encore là, c'est parce que ça aide beaucoup au niveau du système immunitaire, ça aide beaucoup au niveau anti-aromatase pour certaines personnes qui ont de la misère avec... avec leur production de testostérone ou bien un petit peu... trop d'estrogène dans le corps, ça peut aider un petit peu, mais souvent les femmes qui ont de la misère avec leur peau, qui ont des boutons, bien, c'est tous des trucs que je peux justement intégrer. Encore là, le zinc, pourquoi j'aime ça? C'est parce que c'est pas vraiment dispendieux non plus. Puis un autre que j'aime intégrer, c'est les fibres. Honnêtement, ça, c'est quelque chose que... Je suis surpris. Je l'ai vu dans le zinc, mais c'est rare que je vois quand même un coach en utiliser. Fait que j'étais curieux d'entendre pourquoi. Oui. Mais les fibres, surtout pour... La plupart du temps, je me rends compte que la digestion de la plupart du monde, c'est pas tant optimal. Puis... Parce que l'affaire, c'est que les gens ont de la misère à manger beaucoup de légumes, ont de la misère à... Tu sais, au niveau de la qualité de la nourriture, c'est pas tout le temps top-notch. Puis on pense beaucoup à... Oui, les probiotiques, c'est très important. Mais tu sais, les fibres, c'est des bons prébiotiques qui vont aider à la prolifération des probiotiques. Fait que souvent, je pense qu'il y a l'étape numéro un, avant de se lancer dans des suppléments pour le transit intestinal puis de refaire la paroi intestinale, les fibres, c'est quelque chose qui va... qui est un must. Puis ça va juste aider au transit intestinal à avoir une certaine régularité au niveau des selles, surtout pour les femmes. Je me rends compte que les femmes, ça a tout le temps été plus dur. Puis c'est plus dur la femme que l'homme au niveau des fibres, au niveau du transit intestinal puis de la fréquence au niveau des selles. Fait que... Pourquoi? T'as-tu un... Il y a le facteur hormonal aussi qui rentre en ligne de compte. Tu sais, souvent, les femmes ont tendance à plus... à constiper un petit peu plus facilement à ce niveau-là. Exact. Puis il y a l'aspect psychologique aussi qui rentre en ligne de compte. Fait que souvent, je me suis rendu compte que pour les femmes, vu qu'elles sont grandement impactées par leur cycle menstruel puis tout dépendant de ce qu'elles sont rendues dans leur phase, il y a des moments qui sont un peu plus durs au niveau de la digestion. Puis juste en cas clinique, quand je pose... j'arrive dans le questionnaire au niveau des femmes, c'est tout le temps... il y a tout le temps... hop! Ils sautent une ou deux journées un peu moins régulières, un petit peu plus ballonnées facilement. Fait que c'est pour ça que les fibres, pour la plupart du temps, pour grosse, grosse, grosse majorité des femmes que je vais suivre, je recommande des fibres. Puis normalement, ça s'améliore parce que souvent, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir pour améliorer leur composition corporelle, perdre la masse adipeuse. Puis souvent, c'est pas tant de se lancer dans des protocoles de suppléments trop funky. C'est juste regarder la digestion, commencer à avoir un meilleur transit intestinal puis une régularité à ce niveau-là. Puis bang, ils perdent un 5 à 10 livres, par exemple, d'inflammation puis de juste l'étude digestif qui est trop plein puis qui fait pas sa job comme il faut. Fait que... puis là, je parle des femmes, mais même les hommes, de plus en plus, tu sais, je pense qu'on est d'accord avec moi, la digestion, c'est pas tout le temps... Presque tout le monde. Ouais, c'est ça. Puis c'est tellement la base, en plus. C'est tellement la base. Fait que... T'sais, on est ce qu'on mange, mais on est encore plus ce qu'on assimile. Fait que si la personne mange super bien, mais que sa digestion est tout croche, bien, c'est dommage. Mais tant autant pour la perte de gras que la prise de masse musculaire, si t'assimiles pas les nutriments, tu sais, tu peux pas nourrir ton muscle à la base. Fait que... Ouais. Fait que si je wrap up ça, ton premier magnésium, vitamine D, oméga-3, zinc... Fibre. Fibre, ouais. Puis après ça, bien là, ça dépend tout le temps. Il y a plein d'autres suppléments que j'aime utiliser, mais personnellement, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est tout le temps utiliser deux suppléments de l'achat. OK. C'est rare que... Exemple, j'ai une nouvelle personne devant moi qui a jamais fait affaire avec un coach puis qui a jamais acheté de suppléments. Puis là, il faut qu'elle paye son suivi avec son trainer. Puis là, il faut que... Là, tu lui parles d'acheter de la meilleure nourriture. T'achètes... Parce que oui, les suppléments, mais comme je disais tantôt, c'est important de manger de la bonne viande de qualité, par exemple, puis d'acheter des bons légumes. Fait que souvent, je vais dire à la personne, t'es mieux d'investir un petit peu plus dans ton poulet puis dans ta qualité de viande rouge ou bien tes poissons que... Garde-toi un certain budget pour ça. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais donner... C'est sûr que la fin avec la vitamine D, ce qui est touché avec ça, c'est comme tu peux pas vraiment sentir... Je me sens sur la vitamine D. Je fais des meilleurs trainings. Mais tu sais, par rapport au magnésium, je laisse la personne dire, regarde, pendant deux semaines, on va prendre magnésium, vitamine D. Puis avec quelques conseils par rapport à la gestion du stress puis sommeil. Puis après ça, j'ai un feedback. Elle me dit, crime, je vois vraiment qu'il y a une différence au niveau du magnésium. Je vois que mon sommeil est un petit peu mieux, ma récupération est mieux. Fait que là, la personne est capable de dire, OK, ça marche. Peut-être que les suppléments marchent. Le magnésium fonctionne. Fait que là, elle gagne un peu plus confiance avec le coach. Puis là, elle commence à... Parce que les suppléments, veut, veut pas. Ça a quand même eu une mauvaise réputation pendant longtemps. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, c'est pas tout le monde qui croit en ça. Fait que là, la personne est capable de tester par elle-même, de dire, OK, le magnésium, ça marche. Puis après ça, plus j'avance dans le temps, plus tu bâtis une relation de confiance avec la personne, plus tu peux lui dire, OK, là, peut-être que t'as un peu plus d'inflammation. On va essayer un oméga 3. Puis regarde, on va jouer un petit peu plus au niveau de ta digestion. Puis je vais intégrer les fibres. Là, la personne fait ses tests par elle-même. Puis là, on est tout en train de... Ce que j'aime faire, moi, c'est d'en retirer un, d'en intégrer un autre. Puis tranquillement, la personne n'a jamais l'impression de se dépenser un budget énorme en tant que supplément, en termes de supplément. Mais elle fait des expériences à gauche puis à droite. Puis elle est capable de quantifier vraiment qu'est-ce qui fonctionne, tu sais. Fait que... C'est bon, ça. Oui, c'est ça que j'aime faire. Puis après ça, tout ce qui est de supplément plus touché, plus ce qui est de plus... au niveau du foie et tout ça, souvent, je vais y aller avec les grandes lignes. Mais j'ai des quelques contacts dans mon coin que j'aime mieux référer. Tu sais, si je vois qu'une personne est vraiment... Tu sais, les fibres ne fonctionnent pas. L'approche de base côté nutrition et tout ça, le mode de vie, ça ne fonctionne pas. Tu sais, je garde en tête que j'aime beaucoup l'aspect training, l'aspect psychologique aussi avec mes clients. Fait que dans ce temps-là, j'aime mieux dire... Regarde, je te réfère à cette personne-là. Elle, elle va faire vraiment plus l'aspect... Elle ramasse ces personnes qui sont scrapes. Tu vas voir cette personne-là. Puis souvent, c'est de ne pas avoir peur de référer non plus. Exact. Mais la base... Sérieusement, tu dois le voir aussi, Hugo. La base, c'est comme... Ça règle tout. Ça revient tout le temps à ça. Il n'y a pas... C'est ça. Surtout pour vrai magnésium. Tu sais, parce que tout le monde a de la misère à gérer le stress. Tout le monde a de la misère à bien dormir. Puis ça, ça fait une grosse différence. Ça a un gros impact dessus. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est un game changer, sérieusement. Puis après ça, la personne se rend compte que s'il a dors mieux, mais toutes les fonctions de base sont juste meilleures à la main. Le système immunitaire est meilleur, moins de craving, moins de meilleure gestion de son énergie et tout ça. Fait que souvent, c'est toujours de revenir à la base par rapport à, oui, la supplémentation, mais aussi le mode de vie qui va être encore plus important, tu sais. Exact. Puis un coup, tu as la base, qui est, mettons, vitamine D, magnésium ou autre. Puis tu veux y aller au niveau performance. Fait que, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un que... Parce que ça, c'est bien important que la base soit là au niveau de l'alimentation. Il mange bien, il dort bien et tout. Puis là, il veut se donner que, OK, je veux performer un petit peu plus dans le gym. C'est quoi les suppléments que tu conseilles? OK. Bien. C'est un exemple-là. Moi, je suis un fan de créatine, honnêtement. Fait que la créatine, pour beaucoup de gens, c'est autant en prise de masse musculaire qu'en développement de la force. Créatine, c'est quelque chose que j'aime utiliser. Personnellement, j'aime créatine monohydrate comme assez conventionnelle à ce niveau-là. D'un, c'est assez abordable. Tu sais, un pot de créatine, c'est à 200 training pour genre... Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, fait que créatine, c'est comme mon number one. Encore là, on parle de suppléments qui ont eu toujours des mauvaises réputations par rapport à ça. Créatine, c'est pas mal le top 1. Mais tu sais, c'est le supplément le plus étudié depuis qu'on étudie des suppléments. C'est lui qui l'a plus prouvé pour avoir une augmentation de la force qui va aider aussi au niveau de l'hypertrophie. Puis, de plus en plus, il se rend compte que la créatine va avoir aussi un aspect cognitif. Puis, même qu'il y a des études qui montrent que prévention de l'Alzheimer puis toutes les maladies neurodégénératives, la créatine aiderait à ce niveau-là. Fait que, tu sais, on peut... C'est peut-être pas un game changer à ce niveau-là, mais côté prise de masse musculaire puis prise de force, c'est prouvé, tu sais. Fait que... Puis, créatine, ce que j'aime dire aux gens, c'est qu'il y a toujours le mythe de, tu vas prendre de la rétention d'eau, mais tu vas faire un petit peu plus de rétention. C'est ça, tu sais, c'est de la rétention d'eau intramusculaire. Fait que, c'est comme juste normal. Puis, t'as pas besoin de faire des gros dosages de Mongol pour la créatine. Moi, personnellement, j'ai toujours... Parce qu'il y a deux écoles de pensée par rapport à ça. J'ai toujours la force de loading pendant 7 jours. Tu vas prendre jusqu'à 25-30 grammes de créatine par jour. Puis là, après ça, tu vas faire des phases de maintien. Mais à force de m'informer à gauche puis à droite, je m'en rendais compte qu'en force de lire des articles là-dessus, l'effet cumulatif au niveau de l'organisme, de la créatine, va se faire quand même si tu prends plus le temps de prendre un 5 à 10 grammes post-entraînement. Fait que ça va juste prendre un petit peu plus de temps d'avoir une certaine saturation puis tu vas avoir des gains quand même. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est juste 5 à 10 grammes post-training, tout dépendant du poids de la personne. Puis sur les journées d'entraînement, moi, je trouve que plus d'un fois, il y a du monde qui aime ça le prendre à chaque jour. Mais personnellement, j'aime mieux le prendre après le training que si quelqu'un s'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Puis le samedi-dimanche, par exemple, un petit peu plus up, offre de suppléments, quelque chose, un truc que j'avais appris par rapport à ça, c'est pas, c'est, tu connais-tu Sashin Patel? Sashin Patel, oui, c'est, c'est quoi, institute, quelque chose d'institute. Oui, c'est ça. Tu sais, lui, il avait été beaucoup avec Charles dans Bioprint 2. Puis en ce cas, il est comme vraiment, c'est un gars de médecine fonctionnelle. Puis je ne me rappelle plus si c'était de lui, mais prendre une journée off de suppléments à toutes les semaines, personnellement, moi, j'aime faire ça. Puis à part le magnésium. Puis j'utilise ça pour la plupart de ma clientèle. Souvent, tu sais, le dimanche, écoute, prends tes suppléments du lundi au samedi, essaie de rester un peu plus dans ta routine. Puis dimanche, prends juste ton magnésium, donne-toi un break. Puis après ça, reviens dans ta routine. Puis une fois, personnellement, je le fais, mais ce n'est pas tout le monde qui aime ça faire ça non plus. Mais j'aime tout le temps ça, donner ce conseil-là. Fait que pour revenir à Créatine, c'est comme mon top 1 par rapport à la performance sportive. Puis, fait que c'est ça. Puis après ça, souvent dans les blends de pré-entraînement, ce que je vais plus utiliser, j'aime avoir des blends. Personnellement, les pré-workouts, je n'aime pas avoir des pré-workouts avec beaucoup trop de stimulants. L'affaire avec ça, c'est que souvent, la plupart des gens vont acheter un pré-workout, puis là, exemple qu'il y a 200 000 grammes de caféine. Tu sais, il y a des bons pré-workouts qui ont un super bon profil. Tu sais, il va y avoir citrulline, bétalanine, de l'almatine, de l'arginine. C'est plein d'acides aminés qui vont aider justement à la production d'oxydes nitriques, qui vont repousser l'apparition d'acides lactiques et tout ça. Fait que ça aide à aller chercher des extra reps pour avoir une meilleure vasodilatation, une meilleure pompe. Fait que souvent, il va y avoir tous les blends, des bons blends qu'on connaît. Ils ont tous des profils différents. Puis, c'est tout intéressant. C'est juste que souvent, ce que j'aime dire à la personne, c'est de, ajoute-toi un pré-workout. Alors, si la personne a le luxe de s'acheter un avec stimulant, puis un sans stimulant, go for it. Fait que tu sais, ton supplément, ton pré-workout avec un 200 000 grammes, tu vas le prendre le samedi matin avant ton training ou le matin quand tu vas faire ton entraînement, parce que là, tu vas prendre ta caféine assez tôt. Fait que ça ne va pas nuire à ton sommeil plus tard. Mais si la personne a le choix de s'acheter juste un pré-workout, moi, généralement, j'aime mieux recommander dire, ajoute-toi une formule sans stimulant. Puis, comme ça, si le soir, tu arrives de t'entraîner, bien, tu arrives pour t'entraîner, il est 5 heures. Puis là, tu prends ton pré-workout, tu t'entraînes, tu finis de t'entraîner, il est 6 heures et demie. Mais là, tu n'as pas pris de caféine. Fait que le soir, tu vas arriver chez toi, tu vas souper. Puis ça ne va pas nécessairement nuire à ton sommeil. Tandis que là, quand tu as juste un pré-workout, que peu importe, tu as 200 000 grammes, puis là, tu le prends en arrivant de travailler à 5 heures. Combien de monde font ça? Ah, il y a beaucoup trop de monde qui fait ça. Oui, c'est ça. Puis après ça, bien, tu sais, tout dépendant du métabolisme de chacun, puis pas personne ne métabolise la caféine de la même manière, mais il y a quand même une demi-vie. Je ne m'en rappelle plus le nombre d'heures. Il est honte. Ils ne s'entendent pas, là. Moi, j'ai checké Matthew Walker, lui, il dit que c'est entre 12 et 14, puis le Sleep Doctor, lui, il dit entre 10 et 16. Oui, c'est ici. Mais c'est quand même long. C'est long, là. C'est ça. Ça veut dire que tu as tout le temps un peu de caféine dans le sang jusqu'au lendemain matin que tu reprends un café. Fait que tu sais, c'est pour ça que le monde a de la misère à récupérer puis qu'on se sent tout le temps stressé. C'est parce qu'on a tout le temps, quelque part, un peu de caféine dans le temps, dans le sang, peu importe la façon qu'on la métabolise. Mais souvent, ce que j'aime dire à ces gens-là, c'est comme ajoute-toi un bon blend pré-workout. Alors, tu peux avoir justement comme agmatine, betalanine, citrulline. Après ça, arginine aussi. Puis, prends ça le soir. Puis après ça, si le matin, tu veux t'entraîner, tu prends ton pre-training. Puis à la limite, tu peux t'acheter de la caféine en capsule parce que généralement, il va y avoir 200 mg par capsule ou tu peux prendre un café si tu aimes le café. Puis là, tu vas avoir le petit hype de la caféine puis tous tes nutriments qui vont t'aider à supporter ton entraînement. Fait que généralement, c'est comme ça que j'aime approcher les pré-training. Puis, les pré-training, j'ai mis le prix à m'amener. Je m'en rappelle, j'avais fait. C'était, je ne sais pas si tu te rappelles de... Non, pas No Explode, c'est pas... Est-ce que je... C'était VP, NO Shotgun. OK. C'est genre un supplément dans le temps que c'était très, très... Tout le monde était sur NO Shotgun. Dans ce temps-là, c'était comme le pré-training puis le post-training, c'était comme t'achètes les deux. C'était NO Explode, c'est le masque. Puis là, tout le monde s'est promenade avec leurs deux pots. Puis à un moment donné, NO Shotgun avait sorti une formule qui était genre NO Shotgun Plus, je ne m'en rappelle plus quoi, mais il y avait 400 000 g de caféine par scoop. C'était énorme. Puis j'avais pris une scoop et demie. Puis là, j'étais un kid. Fait que le soir même, admettons, j'avais pris ça avant mon training. Puis là, je fais un gros training. Puis je me rends compte qu'après, je file vraiment, mais vraiment pas. Fait que là, j'arrive chez nous. Puis je suis comme, ah fuck, il me faut que je me pogne deux Tylenol. Fait que je me pogne deux Tylenol. Puis je ne sais pas ce que ça a fait comme réaction. C'était encore pire. Puis après ça, plus tard dans la soirée, j'avais pris deux gravoles. Puis ça, je ne sais pas si c'était le mix, mais j'étais couché dans le lit. Puis sérieusement, j'étais high comme, j'étais bien gelé. C'était comme fuck him in comme réaction. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ces suppléments-là. Mais peut-être d'inventer une instance de drogue. C'est ça. Tu sais, c'est dans le temps qu'il y avait dans les pré-workouts dans ce temps-là avec le Jackhead, qu'il y avait des dérivés de méthamphétamines. Je pense que ça a passé justement en cours aux États-Unis comme quoi il y avait des dérivés de méthamphétamines dans les pré-workouts. Fait que je pense que j'avais peut-être gobé quelque chose à mélanger avec les gravoles. Ça n'a pas fait, mais aujourd'hui, on est quand même chanceux pour ça au Canada. On est balky pour ça maintenant, mais bon. Fait que, tu sais, supplément, c'est comme tout le temps ça que je vais utiliser pour supplément sportif. Puis après ça, ça dépend. Ça va tout le temps, selon la personne, si elle est un petit peu plus sous-calorique dans son alimentation et qu'elle est un petit peu plus en perte de gras. Souvent, j'aurais aimé intégrer des acides aminés essentiels où tu as tous les acides aminés protéiques qui vont aider à la synthèse de protéines. Fait que souvent, je vois que les gens comme, plus les personnes qui sont d'un style d'alimentation vegan et qui ne consomment pas beaucoup de protéines dans une journée ou qui ont dans l'air à aller chercher certaines combinaisons. Je ne suis pas expert en véganisme, mais souvent, je me rends compte que ces gens-là, s'ils prennent des acides aminés essentiels, ça les aide beaucoup au niveau de la récupération après le training. Fait que de plus en plus, je recommande des EAA pendant le training puis un petit peu après, si la personne veut avoir un petit shake après le training. Puis de moins en moins, je recommande les BCAA. Je pense que… Pourquoi? Ouais. Bonne question. Hein? J'ai dit bonne question, ça. Pourquoi pas les BCAA? Parce que pour vrai, dans les suppléments les plus que tout le monde a déjà pris dans leur vie, vous savez-moi pourquoi, il n'y a pas grand monde qui a pris du magnésium, comme on disait tantôt qu'à quel point c'est un game changer, mais tout le monde a pris des BCAA dans leur vie. Ah oui, carrément. N'importe qui. Fait que pourquoi moins tu le conseilles? Ouais. Mais tu sais, les BCAA, tu as comme juste valine, isoleucine puis… Valine, isoleucine puis leucine. Ouais. Puis tu sais, la leucine, c'est elle qui a vraiment plus le potentiel anabolique. Fait que celle-là a beaucoup été étudiée comme la leucine est vraiment efficace pour augmenter la synthèse de protéines et tout ça, mais tu sais, souvent, on se rend compte que tu as juste trois acides aminés, puis dans les EAA, tu as comme plein d'autres acides aminés que je ne connais pas la liste exacte, mais chacune de ces acides aminés-là a quand même des fonctions au niveau du métabolisme puis au niveau de la récupération musculaire, puis que ce soit neurotransmetteur, que ce soit… Tu sais, c'est impliqué de près, de loin dans la synthèse de protéines. Fait que c'est comme… Ce que j'aime dire, c'est un BCAA 2.0 version 2020-2021. Puis tu es plus en mode anabolique où tu construis un petit peu plus ta masse musculaire avec des EAA. Tandis que BCAA, c'était encore essentiel pour les gens qui étaient plus sous-caloriques, préparation de concours. Puis là, tu as besoin d'avoir un petit peu d'acides aminés pour justement ne pas trop être en phase catabolique puis t'aider à avoir une certaine synthèse de protéines aussi vu que tu ne manges pas beaucoup de protéines ou de calories dans ton alimentation. Mais tu sais, sachant que la plupart du monde s'exemple puis veulent prendre de la masse puis qu'il y a toutes leurs fonctions de base ou prendre de la force ou même perdre du gras, que toutes leurs fonctions de base sont sur la coche, qu'il y a le mode de vie correct puis que l'alimentation n'est pas trop sous-calorique. C'est comme tout est bien équilibré. Bien, tu sais, la personne mange déjà assez de protéines dans sa journée. BCAA, c'est un peu une perte d'argent, selon moi. Tandis que les EAA, c'est quelque chose qui a un petit peu plus d'effet. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais donner à du monde qui ont comme beaucoup, beaucoup de nourriture dans leur alimentation quotidienne. Je pense qu'il y a mieux avec des genres de blends qui vont les aider à avoir une meilleure dive, un meilleur focus dans le training avec une kératine plutôt qu'aller vers les EAA. En gardant tout en tête que le but, c'est dans les suppléments, c'est d'avoir le minimum, la dose minimum effective, dans le sens où tu t'en prends le minimum pour avoir un maximum d'effet, tu sais. Oui. Sans surtaxer l'organisme, là. Fait que c'est un peu de même, là, par rapport à la supplémentation sportive. J'ajuste encore, là, selon la personne. J'ai vu que tu avais mis les Nootropics. Oui, ça, c'est... Puis je suis quand même curieux de t'entendre par rapport à ça. Oui. Bien, je ne suis pas expert en Nootropics, là, mais de plus en plus, c'est quelque chose, c'est plein de petits, des petits suppléments qui aident, justement, à avoir un petit edge côté cognitif, là. Fait que, tu sais, l'alpha GPC, même le Lion's Mane, aussi, qui va être impliqué, mais de plus en plus... Le Café, aussi, Caféline, c'est un des Nootropics qui aide le plus au niveau de la drive puis au niveau de la concentration puis au niveau du focus à l'entraînement. Bien, il y a de plus en plus de compagnies de supplément qui intègrent ces genres de composés-là dans leurs formules pré-entraînement. Personnellement, tu sais, il y a comme certains suppléments comme OptiBrain de l'expérience, je ne sais pas si tu connais, mais je ne me rappelle plus la compo... Je pense qu'il y a de l'alpha GPC à l'intérieur puis il va y avoir d'autres suppléments dans ce genre-là qui aident, justement, à avoir une meilleure drive. Fait que je néglise ça un petit mot dans les e-books parce que de plus en plus, c'est quelque chose que... Ça fait longtemps que ça existe, mais il y a comme une nouvelle catégorie de suppléments qui est les Nootropics puis tout ce qui est de suppléments pour le cerveau, c'est de plus en plus trendy. Le monde se rend compte que c'est une façon genre d'avoir une drive, d'avoir comme un éveil au niveau neurologique, c'est quand même très attirant d'avoir cet effet-là. Fait que j'en ai glissé un mot juste pour déterminer c'est quoi puis vers où est-ce qu'on peut s'aligner pour le futur. Mais encore là, ce que je me rends compte, c'est que c'est tellement compliqué les neurotransmetteurs puis le cerveau que c'est personne qui réagit de la même manière. Exact. Comme moi, j'ai déjà essayé l'alpha-GPC toute seule avec un café puis là, le monde me disait, le monde qui prend l'alpha-GPC puis qui réagisse bien à ça, il me dit, check bien, tu vas prendre l'alpha-GPC avec un café, tu vas écrire huit sujets de blog, tu vas être vraiment drive-y. Puis quand je suis arrivé pour faire le test, j'ai fait, ouais, c'est pas plus qu'un café normal là. Puis j'ai essayé un petit brain qui avait de la fa-GPC mais d'autres composés dedans puis ça devait faire un effet synergique que là, je suis allé calé qu'on dirait que c'est-tu l'affaire placebo ou c'est-tu le mode dans le beat que j'étais cette journée-là qui a fonctionné, je suis pas capable de le dire à 100 %. Parce que c'est ça, je me rends compte que c'est compliqué tout ce qui touche à l'aspect neurologique. Il y a tellement de variables à considérer que c'est... Mais ils sont pas capables, je pense, à moins qu'ils sont capables à ce tard, mais le dernier truc que j'avais lu, c'est qu'ils sont pas capables de mesurer, mettons, les neurotransmetteurs. Non. C'est ça. Ouais. Fait que comment tu veux... C'est ça. C'est ça. C'est dur à dire. Puis tu sais, tes neurotransmetteurs, je suis pas un expert là-dedans, mais il y a tellement... Ça peut tellement changer d'une journée à l'autre. Si t'as eu une mauvaise semaine puis t'as moins bien dormi puis t'as été plus stressé, bien, c'est sûr qu'il y a comme un changement au niveau de ton niveau de dopamine puis il y a un changement quand même au niveau de ta répartition, de ta composition des neurotransmetteurs. Fait que je pense que c'est tellement... Le cerveau, c'est tellement complexe que c'est dur à dire à quel point ça fonctionne, tu sais. Parce que tout ce qui... Tous les suppléments qui vont jouer sur le cerveau, c'est d'une façon un nootropique. Fait que le magnésium est un certain nootropique dans certains cas, parce qu'il y a un effet neurologique. Fait que... Fait que... C'est ça. C'est un peu mon take là-dessus. De plus en plus, plus ça va avancer, plus on va avancer dans le temps, plus on va en connaître davantage sur ces suppléments-là. Il y en a tellement. C'est un peu comme les herbes adaptogènes, sérieusement. C'est fou, là. C'est comme... C'est dur à dire. Faut que... C'est parce que chaque herbe adaptogène va avoir des interactions l'une avec l'autre. puis là, moi, j'aime autant mieux référer avec quelqu'un qui fait de l'herbe adaptogène à ce niveau-là plutôt que faire n'importe quoi. C'est gros de laisser erreur aussi. Ça marche pour un, puis ça peut marcher peut-être pas pour un autre. C'est ça le problème dans notre industrie, je trouve. C'est quand ça marche ou ça marche pas, personne-là, puis pas tout le monde, mais généralement, va dire que c'est une finalité. Ça a marché pour moi, Chris, ça marche pour tout le monde. Ça a pas marché, c'est de la merde. Ça marche pas. Ça dépend de qui on parle. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tout est noir ou tout est blanc. Quelqu'un qui va avoir utilisé tel type de supplément et qui va avoir essayé tel type d'alimentation va dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais, Chris, il y a tellement de variables qui rentrent en compte quand tu parles d'un être humain que c'est juste le background, l'expérience de la personne. Comment est-ce qu'elle qu'elle se perçoit, qu'est-ce qu'elle mange, comment est-ce qu'elle dort. Ça évolue tout le temps. Exact. C'est comme toi et moi, on sera pas la même personne dans six mois. Non. On aura peut-être pas le même discours parce qu'il va y avoir quelque chose qui va changer. C'est ça qui est, c'est de raison là-dessus. Dans notre industrie, il n'y a rien qui est 100 % clair. Non, ça change tout le temps. C'est ça. Un ingénieur, il faut que tu construis une bâtisse, un building. Un crime, c'est les forces, c'est des calculs, c'est mathématiques. C'est comme ça, c'est ça, ça va durer. Il y a peut-être un minime de chance qu'il y ait des intempéries ou qu'il y ait des catastrophes naturelles pour faire en sorte que ta bâtisse, ça va sacrer le cas. Sauf que le corps humain, rien qui est comme, un bench, c'est pas tout le temps efficace pour tout le monde. C'est ça. Là, c'est d'expliquer ça à personne. C'est comme de dire, ouais, la bench, c'est dans le top des exercices pour le développement musculaire du haut de corps. Mais toi, t'as peut-être pas besoin de bench. Là, vas-tu dire, y a-tu quelque chose qui est clair là-dessus? Moi, je pense, par exemple, c'est ça la beauté de la chose. C'est tout le temps en train d'apprendre et d'expliquer différemment à chaque personne. Chaque client est différent. Tu ne l'approches jamais de la même manière. Chaque personne, la manière que tu vas, parce que tu fais tout le temps de l'enseignement à ton client, la manière que tu vas enseigner, cette personne-là va le percevoir d'une manière différente et elle va faire sa propre interprétation de ce que tu lui as dit comme information. C'est à ce moment-là, c'est à la personne de faire confiance au client qu'on parle ou ça peut être dans n'importe quelle façon de communiquer, que ce soit en conférence ou tout ça, de juste dire prenez-le, mais ayez un aspect critique et faites-vous votre propre tête sur la supplémentation ou sur la nutrition ou sur l'entraînement et gardez tout le temps un aspect, quelque chose d'ouvert par rapport à ça. Ce n'est pas parce que ça, c'est ça aujourd'hui que ça va être encore la même affaire dans un an. Exact. Tout ce qu'on dit sur le podcast, comme essayez-le, vous allez voir par vous-même. Le magnésium, des fois, il y a du monde qui n'a vu aucune différence, il y a du monde que c'est le jour ou la nuit, c'est d'essayer et de voir pour le monde. Oui, c'est ça. C'est tout le temps du SR1 et de calculer, de ne pas prendre des doses astronomiques non plus, de vraiment suivre les recommandations du coach et juste de faire confiance au processus et de noter aussi. Je pense que les gens ne notent pas assez. Comment qu'ils réagissent. On n'est pas alerte comme moi, mais si je veux vraiment me rendre compte que si quelque chose fonctionne, par rapport au training, je vais noter mes charges. Par rapport à mon alimentation, je vais noter ce que j'ai mangé. La même affaire avec le magnésium, c'est bien de le prendre avant de se coucher, par exemple, et de regarder. Notre nuit de sommeil, on dort mieux, mais le lendemain matin, c'est d'avoir un genre de petit tracking, de dire mon niveau d'énergie ce matin, il était à 9 sur 10. Là, je me sens plus réveillé, je me sens plus motivé. Tu le notes, puis après ça, tu continues à le faire day to day pendant 2-3 semaines, puis après ça, tu peux comparer avant, genre si tu vois que tu avais commencé un niveau d'énergie sur 7, puis ça assiste, par exemple, puis là, ça a graduellement évolué, puis là, ça fait un mois que tu le prends, puis dans la dernière semaine, tu es tout le temps à 9. Puis là, tu vas voir dans ton historique, tu te dis, ouais, peut-être ça marche parce que je vois une amélioration sur certains points. Puis là, tu es capable de dire que ça fonctionne, tu sais. Fait qu'il y a un petit journal là-même pour les suppléments, c'est une bonne... Moi, c'est ça. Moi, je le demande, genre, on a un système de check-in à tous les dimanches, fait qu'à chaque semaine, on a comme les mêmes questions qui reviennent sur Sommet, Nutrition, ces affaires-là. Je lui demande tout le temps, ajout ou enlève de suppléments ou réduction ou pas réduction. Mais t'as-tu enlevé un supplément ou t'as en ajouté? Fait que dès qu'il y en ajoute un, s'il y a quelque chose qui a changé au niveau de whatever, quoi, par rapport aux autres semaines, on peut identifier que c'est peut-être pas ça. Mais Christy, si les quatre semaines que t'as ajouté ça, bien, les quatre semaines, ça a fait ça puis avant, ça ne le faisait pas. Là, on peut mettre le doigt dessus. Fait que c'est vraiment un bon truc de noter comment tu réagis. Oui, vraiment. Vraiment. C'est ça. Plus tu notes, plus tu sais où est-ce que tu t'en vas puis plus t'es capable de voir qu'est-ce qui fonctionne. C'est ça. Oui. Si on veut lire ce petit e-book, on va où? Vous pouvez l'avoir sur mon site web à alexandre-gagnon-puchard.com. Dans la section e-book, on peut le télécharger gratuitement. J'avais aussi deux e-books supplémentaires que je parlais sur 50 trucs pour optimiser ton entraînement. Fait que c'était 50 trucs quick que la personne peut appliquer dans son prochain training. Puis, j'avais aussi guide nutrition qui c'était comme un genre de qu'est-ce que j'aime dire à mes clients, c'est que je les suggère tout le temps de télécharger ce e-book-là avant de me rencontrer. Puis, c'est comme les protéines, à quoi ça sert puis la liste d'épicerie, façon de parler sur, OK, quand on parle de protéines, c'est quoi qu'on peut acheter. Fait que souvent, ça, ça gagne du temps côté entraîneur puis côté client. À la fin, on regarde, OK, je vais faire ça comme épicerie. Puis, ce que j'aime dire à ces gens-là, c'est que dans l'alimentation, si la plupart du temps tu manges ce qu'il y a dans ce e-book-là, je considère que tu vas avoir une bonne alimentation puis après ça, il va juste rester du fine-tuning à faire, en-dessus du vidéo comme ça, le monde pourra en aller voir. Excellent. C'est quoi qui s'en vient dans les prochains mois pour toi? Il te reste une minute, tu peux tout... C'est le temps de te vendre. Il ne te reste pas une minute, tu peux y aller pendant ce temps-là, mais c'est le temps de te vendre puis de dire au monde ce qu'on peut te suivre. Cool. Fait que, on peut me suivre sur Facebook à Alexandre Gagnon-Bouchard Kinesiologue et sur Instagram Alexandre Gagnon-Bouchard et j'ai aussi ma page de YouTube qui est AGB, donc seulement mes initiales sur YouTube. Puis, j'ai aussi un podcast puis podcast AGB. Fait que, j'essaie d'avoir des coachs comme toi que je vais t'envoyer une invitation après, après notre discussion. Fait que, de plus en plus, j'ai comme, avec la pandémie, j'ai repris mon podcast pour le mettre un peu plus de l'avant puis d'échanger avec plein de trainers puis plein de monde dans le domaine de la santé puis dans le domaine, j'aime aussi parler beaucoup psychologique puis juste rendre l'être humain meilleur. Fait que, podcast AGB, YouTube, bien, qui est sur ma chaîne YouTube mais Spotify, Apple puis Anchor. Puis, c'est sûr que ça en vient 2021, ça va être placer mes pions comme je te disais tantôt, faire des podcasts puis d'essayer de créer du contenu puis de juste donner des conseils aux gens le plus possible. Fait que, c'est pas mal ça pour ma plug. ton intro de podcast est bonne, le petit beat là, moi je le... Ah oui, c'est ça. C'est-tu genre un beat que t'as pris sur Internet ou c'est... Non, ça c'est un gars d'Alma, c'est Brice Manoussi puis c'est un producteur qui lui fait des beats puis c'est un gars qui est au cégep Alma puis il étudie en musique puis j'ai comme... Moi, je suis un amateur de hip-hop puis j'ai tombé sur ces beats par Soundcloud, par quelqu'un qu'on avait en commun sur Instagram qui l'a tagué. Fait que là, je suis allé voir ses trucs puis j'ai envoyé un message puis je lui disais j'aimerais ça t'acheter un beat pour le mettre tout le temps dans mes intros puis outro de podcast puis je vais tout le temps t'identifier. Puis il me disait ah non, il me dit regarde, fais juste me taguer puis je te donne le beat. Fait que là, j'ai fait ok, cool puis là, je trouvais que le petit intro faisait vraiment style podcast de l'avant en même temps. Fait que... Je savais que t'étais un fan de hip-hop fait que quand j'ai écouté ça, j'étais comme that's it. Ouais, c'est ça. C'est idéal à toi, c'est parfait. C'est ça, ça me représente plus un peu. Exact. Fait que un gros merci encore puis à une prochaine. Merci de l'invitation, Hugo. Yes. Sous-titrage ST' 501